En l'état, Elisa Martin. Bien, bonjour à tous. Je me permets d'intervenir sur ce dossier, puisque avec Laetitia Lemoyne, qui est l'élu du secteur, nous avons un regard très appuyé sur la situation à Mistral, qui sans nul doute est tout à fait particulière, demande d'être connue avec précision, si on a la prétention, me semble-t-il, d'y intervenir. Et je crois pouvoir dire que c'est à peu près notre cas. On est là face à une situation qui commence à se débloquer. C'est très important. C'est une situation assez complexe, cette affaire de statut des locaux Lidl et de l'enjeu en tant que tel de commercialisation sur le secteur, qui répond à deux enjeux. Un enjeu de mixité fonctionnelle, puisque un des éléments dont souffre, dont souffrait, parce qu'il y a encore des choses devant nous, bien sûr, ce petit quartier, était qu'au fond, il était dédié essentiellement à l'habitat. Et son caractère extrêmement résidentiel explique aussi une partie, seulement une partie, bien sûr, disons, de son enfermement ou de son enclavement. Donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est tout à fait majeur. Et puis, tout simplement, parce que les habitants de Mistral, eux aussi, ils ont des droits, et eux aussi ont la volonté républicaine d'être considérés avec équité, comme les autres, et de voir les élus et la puissance publique, même modeste, se mobiliser pour leur permettre d'accéder à un certain nombre de services de premier niveau, de première nécessité, dont cette affaire de supermarché de moyenne surface. Et il fallait, de toute façon, préalablement, au lancement de la commercialisation, c'est l'enjeu de la délibération, créer les conditions d'un rachat à un prix correct, donc celui des domaines des anciens locaux de Lidl. C'est ce que nous avons parvenu à faire, et je tiens à remercier le travail des services de la ville de Grenoble, de la métro, et évidemment, Dépareca en tant que tel, qui s'est mobilisé et qui a réussi, encore une fois, à débloquer cette situation, dans son premier niveau, qui était que nous puissions récupérer les locaux, dans son deuxième niveau, qui est, en particulier sur la surface moyenne, de trouver, a priori, une enseigne qui va s'installer à cet endroit, ce qui est, vraisemblablement, vraisemblablement, dans les tuyaux. Personne n'est naïf, je crois, enfin, en tout cas, ceux qui s'en occupent. Nous ne sommes pas naïfs quant à la situation de Mistral, qui est une situation, du point de vue de la sécurité, de la sécurité, j'ai dit, qui exige, évidemment, une coopération extrêmement forte, extrêmement resserrée, avec les services de l'État, à commencer par nos services de police nationale. Et bien évidemment, sur ce sujet, comme sur les autres, que je vais appeler l'accueil des nouveaux commerçants, d'autant plus qu'on peut imaginer que cette nouvelle surface serait plutôt gérée par des franchisés, donc voyez un peu le type de profil de personne qui peut être amenée à porter cette petite supérette, il est bien évident qu'en amont, nous aurons, le nous, c'est qui ? C'est la police nationale, la ville, la métro, la préfecture, le SDIS aussi, bien sûr, parce que c'est quand même, de toute façon, des ERP, donc il y a un certain nombre de conditions à réunir, et ça, c'est la composition de ce qu'on appelle la cellule de sécurisation, qui se réunit de façon fort régulière, et qui aura, dans ses ordres du jour, à travailler de façon extrêmement précise, avec les futurs exploitants de ce lieu, pour que les conditions les meilleures soient réunies. Ça va supposer un travail de prévention situationnelle, comme on dit, un travail d'analyse de la sécurisation des locaux en eux-mêmes, un travail sans nul doute avec eux autour de la question de la présence humaine, dans le temps d'ouverture, en particulier du magasin, et de toute façon, un soutien de notre part, très précis et très resserré, en particulier au début, pour qu'on évite, effectivement, ce type de situation de mise sous pression par les voyous d'un certain nombre d'acteurs, donc, du quartier, et en l'occurrence, les commerçants. Bon. Donc, essayons de regarder les choses avec la bienveillance dont je pense qu'il faut faire preuve vis-à-vis des habitants de Mistral, c'est eux qui habitent dans le cœur de Chauve. Et que, quel que soit notre point de vue sur un certain nombre de questions, y compris telles que ça a été exprimé par Mme Dornano, qu'au moins, on se dise que ce qui compte dans cette affaire-là, c'est la vie des habitants, qu'il y a une extrême nécessité, pour les deux raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, de créer les conditions de cette commercialisation, et de considérer tout de même que nous avons parfaitement conscience de la situation hors normes qui est vécue sur ce quartier, et qu'évidemment, de même que sur la ZA Bachelard, sur la ZA Bachelard, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du quartier ? Là aussi, c'est fondamental. Il y a quand même bien un moment où il va falloir qu'on arrive à installer de l'activité économique à cet endroit. Outre la situation économique globale, qui fait que les entreprises, quelles qu'elles soient, et je les comprends bien, hésitent à investir, hésitent d'autant plus à prendre des risques, mais si on n'a pas ce travail très resserré qui prend à la fois le fond des questions, là en l'occurrence, la mixité fonctionnelle et l'installation d'activités économiques et la dimension sécurité, effectivement, nous n'avancerons pas. Ça, je suis d'accord. C'est pour cela que nous avons mis en place cette cellule dite de sécurisation qui, encore une fois, travaillera de façon fort précise avec les candidats qui seront retenus pour effectivement gérer cette petite, c'est un, c'est un pléonase, pardon, cette supérette. Voilà, merci. 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 Merci.